Bonjour à tous et à toutes, chers amis de BHC. Quand la Torah nous raconte la liste des chefs de tribus qui vont amener le peuple à conquérir la terre d'Israël, alors nous voyons quelque chose de très intéressant. Le premier chevette, la première tribu, yéhouda. Et la Torah nous dit que chaque tribu a son assis, a son chef. Le premier tribu, yéhouda. Le maté, yéhouda, kalev ben yéfuné. Le maté, shimohon, shmuel ben amioud. Le maté, ben yamin, elidad ben keslon. Chaque tribu, elle a son chef. Mais il y a juste écrit son nom. Après, on passe au quatrième. Le maté, benedan, nasi. Buki ben yogli. À la tête de la tribu de Dan, il y avait le nasi. C'est Buki ben yogli. Et après, maté, yosef, benedan, nasi. Le chef de la tribu, le dirigeant, c'est Khaniel ben Ephod. On ne comprend pas pourquoi les trois premiers, il y a juste écrit le nom. À la tête de la tribu, il y a celui-là. Il y a celui-là, il y a celui-là. Mais il n'y a pas écrit nasi. Il n'y a pas écrit qu'il est le chef. Et la réponse est que Shimon, son chef de tribu, il a fauté. Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, il est parti avec la fille de Cosbi Batsour. La fille Cosbi Batsour, la fille du roi de Midian. Et il a fait une terrible faute et à cause de lui sont morts 24 000 personnes du peuple juif. Et la Torah veut nous montrer qu'on lui enlève son titre de nasi. On lui enlève son titre de chef de tribu, bien qu'il y ait un nouveau chef de tribu. Mais la tribu de Shimon a fauté. Et à cause d'eux, il y a eu une épidémie. Mais la Torah nous dit, je ne veux pas lui faire honte. Alors je ne veux pas lui enlever rien qu'à lui, le mot nasi, chef de tribu. Alors on a enlevé à Yehouda, celui qui est juste avant. On a enlevé à Binyamin, celui qui est juste après. Et après, tous les autres, ils ont reçu le mot de nasi, le chef de tribu. Mais Shimon, qu'il n'a pas reçu, on ne voulait pas lui faire honte. Alors on a enlevé celui d'avant, celui d'après pour ne pas que ça saute aux yeux trop. Et de là, on apprend une règle très importante. Il y a des gens des fois qui ne sont pas ok autour de nous, qui se sont mal comportés, qui ont fait des choses qui ne doivent pas être faites. Que ce soit nos enfants, notre conjoint, ma femme, mon mari, mon frère, mon voisin, celui qui travaille avec moi au travail. Toutes sortes de personnes qui peut-être n'ont fait des choses qui ne doivent pas être faites. Et je dois lui montrer qu'il n'est pas ok. Il ne s'est pas comporté comme il faut. Mais même alors, je dois faire attention à son respect. Je dois faire en sorte de ne pas briser son respect, de ne pas l'amoindrir. Puisqu'alors il n'y a aucune chance de continuer et de réussir par la suite. Et donc, même si avec nos enfants, notre femme, nos voisins, nos amis, nos frères, notre famille, il y a des gens qui ont fait des choses qui ne doivent pas être faites. Nous devons faire attention de garder leur respect. Nous devons faire attention de ne pas bafouer leur respect si l'on veut espérer qu'il y ait une possibilité de suite qui va aussi réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !